voilà chers compatriotes ici TV du peuple RD Congo c'est juste pour un flash informatif alors nous venons d'apprendre de nos compatriotes combattants et youtubeurs que l'ambassadeur du Rwanda aurait tenté de faire un geste de nuisance quand il a été reçu dans une délégation de réception du ministre des affaires étrangères rwandais auprès du président Félix Tisekedi alors le geste est suspect nous allons vous montrer la scène mais ensuite nous allons nous attarder sur le geste suspect de l'ambassadeur alors qu'est-ce que l'ambassadeur du Rwanda monsieur Karageya pourrait laisser dans ce fauteuil là on voit sa poignée gauche de la main gauche s'ouvrir et furtivement furtivement s'ouvrir et mettre quelque chose de côté qu'est-ce qu'il laisserait là bas si ce n'est ce ne serait pas un objet nuisant avant dit donc à ce qu'elle est ici qu'un zali qu'au fungola l'oborna y était comme si à zali qu'au tenté que surveiller et regarde il y a baninga pour ba riveter l'icambo y a zali qu'au salame et vidéo quand même et là qui c'est que j'étais ouana et zali suspect est-ce qu'à zali qu'au tenté que tic aillou qu'au mon corps et qu'au bim sa gaz un peu plus tard est-ce que et zali micro en miniature quel est cet objet là donc en conclusion nous pouvons dire tout simplement qu'il s'agit d'un geste de nuisance il laisse quelque chose qui va nuire c'est quoi donc c'est à la sécurité présidentielle de nous dire qu'est-ce que c'est et que nous devons comprendre ce geste là regardez chers compatriotes en déco bon surveiller le boko ya ambassadeur carré geya ou ya rwanda bon comment on a que il y a quelque chose qui ne va pas et zali kanokinoki bon kebam les questions liées aux relations spécifiques entre le monde à zali ambassadeur vous de la mouké dans la république démocratique du coup il y a un ambassadeur yawana bon monétire sœur qui ressortment d'ailleurs bota qui tenait bon monnaie le boko naïa gauche à cambien ou comme si quelque chose des amateurs a dit bon monnaie donc bota l'accursion angai le boko naïa et qu'aucune des boyés et qu'aucune des naïa gauche donc je lis aussi en français pour les les congolais européens qui ne comprennent pas très bien le lingala donc vous voyez sa main gauche là voyez le point la poignée donc c'est comme si avec quelque chose là dedans qu'il va glisser là bas à sa gauche dans la chaise dans dans le fauteuil là il est là bas le problème c'est qu'il le fait très rapidement et furtivement sans bouger son regard vous voyez son regard une bouche pas comme quelqu'un par exemple qui cacherait je sais pas un chewing-gum ou ou qui déposerait quelque chose le regard suit normalement la main mais lui le regard ne bouge pas il met quelque chose là vite fait et puis donc c'est quoi qu'il laisse là bas est ce qu'il laisse un gadget de d'espionnage où il laisse je sais pas un petit truc à miniature qui va sortir du gaz toxique un peu plus tard ou et c'est quoi donc c'est une tentative de nuisance où ils cherchent à nuire si c'est un geste furtif Azusa Lango en cachette donc Eza et Lokomoro Yamabe bon à l'éronter ce cet ambassadeur était à l'origine des tueries de ses compatriotes en afrique du sud c'est un tueur cet ambassadeur il est connu pour ça bon regardez je bouge un peu hop on bouge les projets commets des deux pays vous avez vu la pour du je recommence encore recommencer voilà regardez bien comment non là la main revient déjà attend des deux pays non là la main est revenu déjà je recommence je m'intéresse beaucoup plus à la partie qui qui nous intéresse nous avons été alerté par nos autres compatriotes qui sont sur youtube voilà comme vous vous voyez suivez la main elle va elle dépose voyez la main s'ouvre là la main s'ouvre et puis elle revient la main revient je commande il a référé il a référé le pays bon voyons c'est plus tard il va ouvrir cette main là aussi la main restait toujours fermé ainsi qu'elle a l'air du mandat pour la réussite du mandat du président félix en tant que c'est qu'il dit le mot à la tête de l'union africaine sont là les sujets abordés au cours de l'audience que le président de la république félix en tant que c'est qu'il dit le mot a accordé à vincent biruta ouais le c'est vincent biruta le ministre des affaires étrangères que l'ambassadeur carré geya a accompagné ils sont tous des suspects ils font des choses bizarres dans le monde ministre moi des affaires étrangères qu'accompagner l'ambassadeur du rwanda voilà il est là l'ambassadeur l'ambassadeur tueur il est connu pour ça en afrique du sud je ne sais pas pourquoi on le garde à kinshasa je ne sais pas on a peur peut-être de gâcher les relations mais les relations ne sont pas bonnes ou sont hypocrites mans bonne parce que le rwanda nous attaque nous fait la guerre alors ils ont encore une fois la main du travail ou pas les deux là on ne montre plus la main mais de loin on se voit il ya la main droite la main gauche et les déri et nation ce mardi à là c'est différent vous voyez regardez bien il a ouvert la main gauche maintenant la main gauche sert la main droite voyez regardez regardez bien il n'y a plus rien dans la main gauche 19 janvier donc il a lâché quelque chose 2021 la délégation rwandaise à règle tiens on revient encore dessus permettez 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 bon bonjour binomoko bandeko donc naminu toyo tozali cause et la confirmation il ya présidence bon confirmation et cause à l'officiel te wana zali très délicat donc confirmation et cause à la paix anonyme c'est sûr et certain que bah fuite et ko bima la présidence pour on a postala biso a l'afp sou a l'acquetté sous ben information comme le peuple faut aille donc voilà il a l'acquetté une sécurité ya présidents de la républiche donc t'o koki kopé de riete toyebike ba rwandaise balou kile par tous les moyens po bah mo ma présidents de la république à travers l'occupation dans la république démocratique du congo mais nous sommes dans un échec. C'est Dieu qui nous l'a envoyé pour nous sortir de la servitude rwandaise. On n'a jamais vu ça depuis la colonisation européenne ou depuis l'occupation de la France par l'Allemagne. Un pays africain qui vient occuper un autre pays africain, ça ne s'est vu qu'en Afrique, c'est pas moi qui le dis, c'est une personnalité africaine qui a déclaré ça publiquement sur une télévision. Voilà le Rwanda nous a occupé, nous a infiltré, nous occupe. Donc petit à petit le président Félix Tisekedi déboulonne, il a déboulonné la Kabylie. Il reste le nettoyage au Karcher de tous les infiltrés et la récupération totale de notre souveraineté. Voilà chers compatriotes, c'était juste un flash. Il y a alerte. Voilà. Que Dieu bénisse la république démocratique du congo. Sous-titrage Société Radio-Canada